La Indianara est une activiste importante au Brésil, une des principales activistes transsexuels. Mais nous la connaissons dans une situation très spécifique. Nous avons rencontré la Indianara dans une manifestation, une performance qu'elle fait. Le jour de la fierté transsexuelle. On l'a vu sur la place publique avec les seins nus, dans une main le drapeau LGBT, dans l'autre main un mégaphone. Elle citait les noms des personnes transgenres assassinées pendant l'année. C'était en 2014. Elle a cité à peu près 200 personnes assassinées de manière les plus sordides. Et du coup on a été frappé par sa présence d'une part et d'autre part par ce nombre en fait. Moi je ne savais pas du tout que le Brésil était le pays champion du monde des assassinats transgenres. La situation, la périlité continue. Ce qu'elle transmet aux jeunes trans qui arrivent par exemple à la Casanet, qui tapent à sa porte, qui n'ont plus rien, qui arrivent généralement parce qu'elles ont été rejetées, ou qui arrivent de la rue, ou qui arrivent avec des histoires assez dures. Et elle leur apprend à ne pas regarder par terre, elle leur apprend à lever la tête, elle leur apprend à être fortes et à devenir révolutionnaires. Et c'est à travers la résistance, à travers la révolution, qu'elles arrivent à survivre. Et avec aussi beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Nous on n'a vraiment jamais senti le côté misérable, alors qu'il est quand même présent dans la condition de vie, dans les histoires de chacune, mais on est dans des histoires fortes de puissance, de regarder, d'avoir la tête haute. En fait, c'était impossible de séparer Indianara des événements politiques au Brésil. Indianara ne fait pas la différence entre sa vie personnelle, sa vie intime et son engagement politique, donc c'est un tout. Et nous, évidemment, on est aussi très touchés par ce qui se passe, de pouvoir enregistrer ce qui se passe au Brésil à travers les yeux de ce personnage. C'est, je pense, un beau cadeau pour nous et pour les spectateurs. Même s'il vous plaît, n'aim pas, n'aim pas. Oui, je sens, les gens s'ils sentent. Nous avons besoin de prendre cette histoire au monde, parce que ce n'est pas seulement un gris de révolte, parce qu'on est travesti et mourir dans un Brésil que tant m'atta. C'est un gris de révolte pour la miséria, pour la désigualdade. Les gens, les gens, les gens, les gens sont organisés pour faire la révolution, les gens, les gens, les gens sont organisés pour faire la révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada